Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission. Cette émission où nous allons parler d'innovation et nous allons parler innovation avec les produits SAP Built. Alors comme vous le savez, pour cette émission, vous avez un chat qui est disponible. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons des experts qui sont là en direct et qui vont répondre à toutes vos questions. Et aujourd'hui, pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Philippe Poux, qui est business developer sur les sujets process automation. Bonjour. Et Laurent Hurtebis, qui est expert process automation. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez tous les deux chez SAP. Et donc, pour commencer, j'aimerais un petit peu que vous nous décriviez vos rôles au sein de la société SAP. Merci Florian. Merci de cette opportunité de parler de sujets qui sont une passion depuis une quinzaine d'années. En fait, j'ai découvert ce qui ne s'appelait même pas la RPA, il y a 15 ans, dans une startup dont on parlera un peu. Et ce monde totalement nouveau, innovant et porteur d'avenir. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est d'accompagner tous les commerciaux essentiellement auprès des clients avec l'expérience que j'ai acquise sur ce sujet depuis longtemps. Merci. Bonjour Florian. Merci de vous inviter sur ce plateau. Je m'appelle Laurent Hurtebis, je suis un expert en automatisation de processus depuis une bonne quinzaine d'années également. Et tout comme Philippe, j'ai fait partie de la belle aventure Contextor, qui était une startup spécialisée dans ce domaine et rachetée par SAP il y a 4 ans maintenant, déjà 4 ans. Et au sein de SAP, j'assiste les clients dans cette recherche et dans cette mise en place d'automatisation. Parce qu'on abordera ce sujet au cours de l'émission, mais le fait de trouver le meilleur à innover, le meilleur à automatiser, ce n'est pas forcément évident. Et aussi important, avec Philippe, nous sommes créateurs et ambassadeurs d'une méthodologie innovante dont nous allons parler aujourd'hui. Excellent. Alors la première question, j'en parlais en introduction, on parlait d'innovation. Pour vous, c'est quoi innover ? Alors pour bien poser le décor, ce qu'il faut voir dans l'innovation, c'est qu'il y a en gros deux formes. Il y a celle qui semble la plus évidente, c'est l'innovation révolutionnaire. La chose qui change, bouleverse les habitudes, les techniques, les choses connues. Et puis l'autre, c'est l'innovation qu'on appelle incrémentale. C'est-à-dire que ça apporte du mieux par rapport à ce qui est déjà connu, mais ça ne bouleverse pas les habitudes, les modalités. Oui, si je peux continuer un petit peu sur ce sujet-là, l'innovation révolutionnaire, effectivement, elle perturbe. C'est-à-dire que si on se met à la place des utilisateurs, c'est peut-être plus de changement, plus d'accompagnement du changement. On pense par exemple à des migrations de systèmes, migrations de données, où là, il faut accompagner. Il faut accompagner ce changement qui peut être important pour, in fine, les utilisateurs. A contrario, l'innovation incrémentale est peut-être un peu plus douce, on va dire, dans le temps, qui permet d'installer de nouvelles fonctionnalités, par contre, mais ceci de manière relativement transparente. Alors, il ne s'agit pas de les opposer. Comme dirait Otis, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises innovations. Il y a juste une opportunité, une opportunité de mettre en place, selon le timing, en fin de compte, des innovations beaucoup plus révolutionnaires, beaucoup plus perturbantes, ou celles qui sont un peu plus douces. Et de notre côté, sur l'automatisation de processus, on va dire qu'on s'inscrit un peu plus dans cette deuxième partie, dans une sorte d'innovation, beaucoup plus en douceur et selon une amélioration continue. D'accord. Et quand on parle des innovations, vous voyez quoi comme type d'innovation qui ont le vent en poupe en ce moment ? En ce moment, si on regarde un petit peu ce qui fait le plus le buzz, il y a bien sûr le métaverse. Le métaverse, on en parle depuis quelques mois, quelques années maintenant. Tout ce qui est aussi génération, par exemple, de musique automatique avec l'intelligence artificielle, de peinture aussi, on peut voir des tableaux qui sont fabriqués grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, bien évidemment, depuis quelques semaines, c'est le fameux Tchad GPT qui a fait beaucoup le buzz et qui constitue, comme les autres innovations, je dirais des bouleversements potentiels. Alors, peut-être à différentes vitesses, mais il faut constater que tout ce type d'innovation peut véritablement apporter beaucoup de choses aux entreprises. Et justement, si on essaie de mettre un petit peu de focus sur les entreprises, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'extraction des données depuis sur des PDF, des papiers. Ça, ça s'améliore en fin de compte, je ne dirais pas de jour en jour, mais de semaine, de mois en mois avec de nouvelles fonctions, de nouvelles APIs. Et donc, bien oui, ce sont des choses intéressantes, innovantes, que l'on voit, que l'on constate et avec lesquelles on travaille. On reviendra là-dessus. D'accord. Et au niveau de SAP, comment ça se ressent ou comment ça se traduit, cette innovation ? Alors déjà, SAP était une innovation à l'origine. C'était donc dans l'ADN de l'entreprise d'avoir apporté des solutions. À la base, c'était surtout l'ERP, c'était de standardiser une série d'outils dont avaient besoin les entreprises. Et ce type d'innovation a continué. Donc, on a ANA, que tout le monde connaît maintenant et qui permet d'avoir des bases de données beaucoup plus fluides et rapides, d'autres évolutions de produits. Et puis, ce qui va nous monopoliser un petit peu, qui est le BTP et BTP Build, qui est un ensemble de solutions qui ouvrent la porte à de l'innovation et à de l'intelligence. Et enfin, ce que je voudrais dire qui est important, c'est que c'est vraiment dans l'ADN de SAP, l'innovation, puisqu'il y a même toute une organisation qui s'occupe de start-up, qui les accompagne, qui les aide et qui les fait fleurir, qui s'appelle SAPAYO. Donc, on voit bien que la société a beau avoir 50 ans, elle a toujours cette volonté de regarder le futur. D'accord. Innovation chez SAP et chez les clients, comment ça se ressemble ? Chez les clients, ils sont très férus, très friands d'innovation. Justement, ils se reposent sur nous pour qu'on apporte ce conseil, en fin de compte, la manière de mieux mettre en place cette innovation, pas toutes les innovations en même temps, mais mettre en place ces innovations pour pouvoir tirer profit un maximum de cela. Et ça, c'est notre rôle d'apporter. Et l'approche de Build, justement, c'est d'apporter le bon outil au bon moment pour ce client, pour qu'il puisse véritablement tirer profit et de, par-delà aussi, prioriser. C'est important de prioriser ces innovations. On ne va pas tout mettre en même temps, mais on va apporter l'innovation au bon moment. D'accord. Vous parlez de prioriser l'innovation, prioriser l'adoption. Est-ce qu'il n'y a pas des clients aussi qui se disent, moi, l'innovation, je ne vois pas à quoi ça me servirait ? Sans doute. Maintenant, ce qu'il faut voir, ce n'est pas juste les outils qui évoluent, c'est le monde. Et je pense qu'il est important de s'adapter au monde tel qu'il évolue. Je vais prendre un exemple que j'ai connu il y a un petit paquet d'années. Photoservice. Vous vous souvenez de Photoservice, Florian ? Il développait des pellicules. Parce que, voilà, certains ne se souviennent peut-être pas, mais les photos, avant, ça se faisait avec des pellicules. On appelait ça l'argentique. Et Photoservice avait un maillage commercial extraordinaire en France, dans les centres commerciaux, pour développer les photographies que faisaient les Français. Puis, ils ont vu arriver le téléphone mobile. Ils ont vu arriver des appareils photos sur les téléphones mobiles. Ils ont commencé à se dire que ce monde évoluait. Et avant d'en mourir, ils ont eu la bonne idée d'aller voir les opérateurs et de leur proposer leur maillage commercial. Donc, eux, ils ont su anticiper la quasi-disparition d'une partie de leur monde en s'adaptant et en offrant leur capacité, leur maillage commercial à un opérateur télécom. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire cette capacité à comprendre que le monde, de toute façon, il évolue. Il y a d'ailleurs une théorie qui est assez répandue sur de la grenouille. On dit que si on essaye de mettre une grenouille dans l'eau bouillante, elle va tenter de s'échapper. Si on la met dans une casserole avec de l'eau froide et qu'on allume la plaque, elle va essayer de s'échapper quand il va commencer à faire un peu trop chaud. C'est-à-dire qu'elle ne va pas voir que son monde évolue. Et quand elle va essayer de survivre, il est possible qu'elle ne survive pas. Donc ça, c'est extrêmement important. Cette capacité à comprendre que les choses évoluent et que donc les innovations peuvent aider à suivre le marché. J'ai un autre exemple, d'ailleurs, là-dessus, sur le côté disruptif. Beaucoup de gens ne savent pas que Nokia, qui a été extrêmement célèbre dans les téléphones mobiles, comme ça, je fais la suite avec ce que je disais sur Photoservice, c'était une ancienne société qui faisait essentiellement des produits en caoutchouc. Et un jour, parce que ce marché évoluait peu, parce qu'ils voyaient l'émergence des téléphones mobiles et d'une université à côté d'eux, ils se sont dit, on va partir sur un nouveau marché. Donc ils ont fait un 180 degrés. Et ils ont été les leaders pendant un moment. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ayant été capables de s'adapter de façon forte, quand les smartphones sont arrivés, là, ils ont eu une difficulté à prendre ce virage. Et on sait qu'aujourd'hui, Nokia représente beaucoup moins dans le périmètre. OK. Donc dans un monde qui change, effectivement, innover, selon vous, c'est nécessaire pour progresser, pour se développer, pour évoluer de manière générale ? Oui. Oui, je pense que, clairement, on constate que les clients qui, on va dire, maîtrisent toute la chaîne de valeur, la veille technologique, la fabrication, la vente, toute la communication, marketing autour, et jusqu'à la facturation, toutes les entreprises qui ont su et qui innovent sur ces différentes étapes sont celles qui réussissent le plus. Je serais tenté de dire que c'est au cours des différentes décennies, on a connu différents médias, que ce soit le courrier, le téléphone, chacun a pu prendre les nouvelles technologies, jusqu'à Internet, Internet au début des années 2000, puis les réseaux sociaux. Je pense que certains clients profitent de ces réseaux sociaux pour asseoir cette innovation et tirer profit de cette innovation. Et ça, c'est très important, très important pour les sociétés. Un exemple, je parlais d'Internet, un exemple, prenez Virgin, par exemple. Virgin, avec les magasins Virgin Megastore, n'existe plus. N'existe plus, alors qu'à l'aube de l'année 2000, il y avait des magasins Virgin Megastore qui faisaient la concurrence à d'autres magasins de type Fnac, par exemple. Or, justement, Virgin n'existe plus, Virgin Megastore, n'existe plus et a accusé Internet de l'avoir fait disparaître. Or, force est de constater que d'autres magasins de type Fnac, que je viens de citer, existent toujours et ont bien réussi leur transition. C'est important de voir qu'il y a des choix à faire et que toutes les sociétés ne le font pas au bon moment et d'une belle manière. OK. Maintenant, nous allons revenir aux outils proposés par SAP. Donc, on parle de l'offre SAP Built. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu quels sont les outils de SAP Built ? Bien sûr. Alors, pour commencer, c'est un ensemble d'outils qui peuvent fonctionner ensemble. C'est pour ça que moi, j'aime appeler ça le couteau suisse. Et comme sur tout couteau suisse, j'ai différents instruments que je vais pouvoir utiliser. Ils ont tous un point commun. Là aussi, un peu comme le couteau suisse, j'aime bien du coup cette image, c'est leur côté facile à mettre en œuvre, facile à développer. Ce qu'on appelle le low-code, no-code. On en parlera de façon un peu plus complète tout à l'heure. Donc, on a trois éléments essentiels dans Build. Il y a le premier qui est Build Apps, qui est un ensemble d'outils qui permet de développer des applications mobiles, multiplateformes, de façon simple. Un peu un parallèle SAP BTP WorkZone, qui permet de développer des portails Internet qui vont centraliser les informations de différents outils. Et puis enfin, la partie Automation, que nous connaissons depuis longtemps, et qui, elle, va simplifier, automatiser les nombreuses tâches que les utilisateurs font au quotidien. Quand vous dites SAP BTP, c'est pour SAP Business Technology Platform. C'est vrai. Il faut préciser les acronymes. Oui, absolument. Build intervient dans ce cadre-là, un peu comme l'outil du mécano. C'est la boîte à outils du mécano. C'est-à-dire qu'on a différents outils, low-code, low-code, comme l'a précisé Philippe. Et donc, c'est à nous de proposer ces outils aux clients. Pas forcément tous les outils. Ça dépendra de ce que l'on va suggérer compte tenu du contexte. D'accord. Donc, si on peut résumer, au niveau des outils, on a cette offre SAP Build qui se décline en trois applications et qui vont cibler des utilisateurs différents. Oui. Alors, par rapport aux utilisateurs, effectivement, pour reprendre les propos de Philippe, sur Apps, on est plus sur des utilisateurs mobiles, si je puis dire, un peu nomades. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont un mobile, qui ont une tablette et qui n'ont pas un ordinateur de bureau. Et donc, ils ont un espace beaucoup plus réduit pour voir. Et donc, les applications mobiles leur permettent d'avoir accès différent, directement à l'information par le biais de boutons ou de choses comme ça. Bref, on a une application qui est clairement dédiée à ces utilisateurs-là. À l'inverse, sur WorkZone, on est sur du portail. Donc là, peut-être plus des personnes qui sont au siège, si je puis dire, et qui peuvent avoir accès à des KPI, des éléments, d'autres applications, mais qui ne sont pas forcément très, très ciblées. ils ont une ouverture de consultations beaucoup plus large. Et puis enfin, sur le milieu, alors il ne s'agit pas de médias particuliers, mais plus de l'automatisation qui va mettre en musique éventuellement les autres applications. Pourquoi pas ? Ou apporter simplement des automatisations sur ce que les utilisateurs font au quotidien, des tâches répétitives et, comme on dit souvent, un peu rébarbatives. Je vois. Donc, on a des outils qui sont très génériques parce que les besoins sont multiples. Et de ce que je comprends, donc les deux premiers outils, la partie apps, c'est pour faire des applications mobiles. Je vois tout à fait comment on peut faire ça et surtout le cas d'usage, il est assez direct. Pareil pour le portail. Je vais créer un portail dans lequel ça va centraliser un peu toutes les informations que j'ai. Par contre, la troisième, la partie automatisation ou automation, j'ai l'impression que le spectre à couvrir peut être immense. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est vaste ? Voilà, comment on fait pour identifier les besoins spécifiques que peut avoir un client ? Eh bien, c'est justement le savoir-faire de SAP de proposer des outils simples et aussi la manière de trouver. Parce que, soyons clairs, quand on a des potentielles automatisations à développer, eh bien, on peut avoir une idée, deux idées, mais souvent, le client n'a pas forcément d'autres idées d'automatisation possibles. Et c'est là qu'on intervient, justement, avec cette capacité à suggérer, à le faire, à présenter les choses, mais on va en parler un petit peu plus juste après, à présenter les choses et à faire en sorte que le client ait ses propres idées par rapport à son propre contexte. Et c'est ça qui est très intéressant et très important. C'est l'objet de notre méthodologie pour ne pas imposer les choses, mais plus faire en sorte que, d'un point de vue d'automatisation, ça soit progressif. Je parlais tout à l'heure d'amélioration continue, on est véritablement dans ce scope-là. En termes de méthodologie, comment ça s'articule ? Alors, sur trois piliers. Puisqu'il est question d'innovation, ça veut donc dire que ce sont des outils qui ne sont pas encore très connus. Donc, la définition, ensuite la projection et enfin l'idéation. Alors, je m'explique. La définition, on a besoin d'expliquer tout ce que peut faire ce type d'outils pour que les gens commencent à mieux percevoir à quoi ils peuvent servir. Du coup, on arrive sur la projection. La projection, en leur montrant des exemples de clients, des exemples très fonctionnels qui n'ont pas obligatoirement trait à leur métier, ils vont commencer à se projeter, à se dire qu'un exemple leur rappelle quelque chose de leur quotidien. et du coup, on arrive à cette phase d'idéation. Ils ont mieux compris ce que peut faire l'outil, ils ont vu d'autres exemples et donc ils commencent à réfléchir, à lister des sujets et à imaginer ce que ça pourrait apporter comme bénéfice. D'accord. Donc, vous parlez d'exemples. Est-ce que vous avez justement quelques exemples à présenter ? Alors oui, il y a un exemple que j'aime beaucoup et Laurence, elle fait sourire à chaque fois. On travaillait pour un groupe qui fait en gros du crédit qui avait besoin de faire des courriers à des partenaires et on s'était aperçu qu'ils n'avaient pas de chaîne technique pour ça puisqu'ils faisaient partie d'un grand groupe et qu'eux faisaient une petite partie du chiffre donc la logistique d'édition de lettres n'avait pas été créée pour eux. Du coup, ça veut dire qu'ils copiaient-collaient un certain nombre d'infos depuis un système ce qu'on appelle les 32-70, les beaux écrans noirs avec des caractères verts sur du Word pour après le transformer en PDF et l'envoyer. Mais pourquoi j'en parle ? Parce que le directeur général lors d'une réunion commence à nous dire mais attendez messieurs on ne va pas raisonnablement automatiser quelque chose qui ne prend même pas de minutes. Et ce qui nous a sauvés c'est le directeur au personnel qui a dit peut-être mais on en fait 400 000 par an. Et donc là le directeur général s'est dit tiens ça vaut le coup de calculer alors 90 secondes fois 400 000 il a découvert que ça faisait 7 personnes. Il s'est rendu compte que donc sur une équipe opérationnelle de 60 il avait plus de 10% de son équipe qui était consommée par cette tâche qui a l'air si ridicule de même pas deux minutes. C'est l'exemple même de ce que peut apporter de l'automatisation en déchargeant un utilisateur de petites tâches simples très récurrentes et pendant ce temps-là il fait la partie intelligente de son métier. Ce que j'aime souvent dire c'est que ça permet de remonter les gens dans l'échelle de valeur du travail. C'est quand même plus sympa de faire de l'étude que d'aller copier coller une dizaine d'infos d'un document vers un autre. Et j'imagine suite à ça chez le client vous avez implémenté d'autres automatisations est-ce qu'on parle de robots vous avez implémenté ça ? Oui bien évidemment sur ce sujet-là qu'effectivement on aime bien avec Philippe le client une fois qu'il a assisté il a insisté aussi pour mettre en place cette automatisation ce robot et bien il a appris et il a pu voir par rapport au quotidien au quotidien de ses utilisateurs si éventuellement il pouvait y avoir d'autres potentiels et c'est là un peu la magie alors on n'est pas sur Harry Potter mais on est vraiment sur un point qui est très intéressant et pour lequel on aime bien travailler parce que tout de suite le client a d'autres idées et puis même ses équipes ont d'autres idées des idées parfois un petit peu pas forcément les plus urgentes à mettre en place mais parfois des idées dont on n'imagine pas la porter et qui peuvent être très très intéressantes et à la rigueur si je peux faire un petit peu d'humour on a noté une évolution dans la relation que j'avais avec ce client où les premières fois où j'étais en contact avec lui il disait oui j'ai pensé à ça mais ça c'est pas possible à implémenter c'est pas possible à automatiser et je lui disais si on peut automatiser de cette manière ah d'accord ok très bien et puis quelques jours quelques semaines après ça devenait ça là c'est possible d'automatiser donc de la négation on est passé à la phrase affirmative en disant c'est possible et puis quelques semaines après bien évidemment dans ce domaine là on arrive à se tutoyer assez facilement et il me contactait en disant Laurent quand est-ce que tu peux me faire ce truc là donc là on voit quelque chose qui est absolument génial pour nous c'est à dire que le client devient acteur acteur de son évolution acteur de ses automatisations en fin de compte et nous demande de partager avec lui ces choses là et c'est d'ailleurs avec Philippe c'est à partir de cet exemple là et ce client là qu'on a véritablement commencé à voir qu'il serait intéressant d'identifier et de mettre en place une méthodologie de ce type là pour accompagner l'ensemble de nos clients d'accord et est-ce que justement il y a des tendances ou des besoins qu'on retrouve systématiquement chez nos clients en effet en effet Florian ce qu'on remarque alors je vais peut-être trahir un secret pour tout le monde quel est le système d'information le plus courant dans toutes les entreprises il s'appelle Excel je ne peux pas faire de pub mais on le voit partout et très souvent d'ailleurs quand nous démarrons une relation avec un client et qu'il commence à avoir quelques idées mais qu'ils aimeraient en trouver une plus rapidement je leur dis est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un chez vous qui reçoit tous les matins un fichier Excel et qui doit faire un certain nombre de petites tâches de la première ligne à la dernière ligne jamais on ne m'a dit non il y a toujours quelqu'un qui a ça parfois c'est l'inverse on me dit non il y a quelqu'un qui fabrique un fichier Excel à partir de quelque chose mais donc voilà Excel c'est très courant après le fait de faire des courriers c'est aussi assez régulier et puis même si on part dans des industries différentes dans des métiers différents en fait on s'aperçoit qu'il y a toujours une mécanique un peu manuelle il y a la rupture entre des applis elles ne savent pas toutes communiquer entre elles et en fait c'est presque tous un peu les mêmes besoins à la base ça se segmentera plus tard mais là aussi c'est pour ça qu'on a conçu avec Laurent cette méthodologie pour aider les gens à se projeter à sortir de l'exemple précis qu'on a donné et se dire ah tiens ça ça pourrait faire quelque chose et donc c'est un travail important qu'on mène avec les équipes parce qu'en plus ce sont eux qui connaissent leur quotidien d'accord parlons des équipes justement dans tout ça oui les équipes souvent ce qu'on constate c'est que l'outil informatique qui est très bien il n'y a pas de soucis avec l'outil informatique parfois on a tendance à dire qu'il monopolisent peut-être un petit peu trop l'attention et le travail des utilisateurs plutôt que leur mission première et c'est pour ça je me souviens d'un client dans l'énergie qui avec les utilisateurs qui avaient des clients au téléphone et qui passaient beaucoup de temps à récupérer des informations en provenance de 3 ou 4 applications différentes avant de pouvoir véritablement répondre aux clients donc c'était cette recherche d'informations qui peut être tout à fait légitime mais ces informations étaient réparties dans différentes applications alors bien évidemment l'utilisateur passait du temps à récupérer ces informations et puis pendant ce temps-là le client attendait au téléphone alors qu'il aurait été éventuellement beaucoup plus efficace d'avoir ces éléments dans une seule application plutôt qu'elles soient réparties maintenant on est sur un historique et le propos on parlait d'innovation tout à l'heure il ne s'agit pas de révolutionner en disant on va créer une application qui contient l'ensemble de ces informations non on peut avoir une innovation dans ce cas qui est incrémentale en disant par exemple on va créer une petite page web et le robot va aller récupérer toutes les informations en provenance des différentes applications va présenter cette page web à l'utilisateur qui va pouvoir rapidement jeter un coup d'œil à ces informations et puis pouvoir répondre rapidement aussi à son client et ça ça paraît tellement évident que en l'occurrence on l'a mis en place pour ce client-là et c'est la mission de l'innovation c'est la mission de l'innovation encore une fois par une amélioration continue c'est la mission de l'innovation de répondre aux besoins des utilisateurs d'accord les besoins d'utilisateurs qu'on retrouve donc un peu au sein de l'entreprise à plusieurs niveaux et derrière ce que vous m'expliquez c'est qu'il faut créer un robot une application est-ce que tous ces petits robots mis bout à bout ça ne fait pas beaucoup de développement est-ce que ça ne fait pas peur aux clients justement il peut y avoir une appréhension de se dire encore un nouvel outil on est tout à fait d'accord maintenant pour reprendre ce que disait Laurent on voit aussi que dès qu'ils ont perçu que ça allait apporter quelque chose ça vaut le coup de se poser la question en plus de ça l'outil qu'on met aujourd'hui à disposition il est comme on disait tout à l'heure low code no code alors il faut qu'on s'explique un peu c'est-à-dire que je peux faire un programme mais je n'écris plus de la ligne de code donc l'énorme avantage c'est pas tellement la rapidité c'est pas tellement le fait qu'on se dit tiens glisser déposer des choses c'est pratique c'est surtout que ça va être visuel ça va permettre aux équipes de travailler de façon beaucoup plus proche des équipes informatiques parce que ce sera un mix et comme ça ils vont voir l'organigramme de leur process se développer quelque chose qui leur parle qui est qui est perceptible et qui du coup ressemble beaucoup plus à ce qu'ils font et va permettre un travail agile relativement rapide donc l'appréhension de départ elle disparaît relativement vite ensuite c'est un peu comme Excel c'est un outil un peu banal aussi qui va faire des copiers des collés des recherches d'infos c'est pas quelque chose de colossal on parlera plus tard de ce qu'on peut faire en intelligence artificielle et enfin il y a une troisième partie qui a été ajoutée à cet outil qui est le recorder c'est à dire que on peut demander à quelqu'un de nous expliquer ses tâches mais on peut aussi lui dire bah vas-y fais-les on l'enregistre ça a fabriqué le premier package de script qu'ensuite on va génériser vous parlez des utilisateurs qui utilisaient les applications Excel et vous faisiez le comparatif avec le code no code effectivement ce qu'on a vu moi je me souviens de par le passé il y avait beaucoup d'utilisateurs qui se mettaient à faire des macros Excel et puis au bout d'un moment les macros l'utilisateur changer de poste tout ça donc ces utilisateurs métiers ils ont un métier avant tout donc le low code no code c'est pas forcément non plus destiné à tous les types d'utilisateurs est-ce que je me trompe en disant ça ? bien sûr bien sûr que de toute manière non vous ne vous trompez pas oui nous avons des problématiques de maintenabilité ça l'a été avec Excel l'enregistreur d'Excel permettait de faire de très très belles choses mais en termes de maintenabilité il y avait parfois quelques difficultés c'est ce que l'informatique appelait le shadow IT et c'était quelque chose contre lequel cette informatique là se battait beaucoup vis-à-vis des utilisateurs maintenant cette arrivée du low code no code je dirais permet d'avoir pour l'informatique et pour le métier presque un langage commun un environnement commun c'est-à-dire que Philippe a parlé du recorder comme on avait sur Excel mais au-delà du recorder avec ce recorder on peut voir ces différentes étapes d'automatisation qui sont placées dans le studio et ensuite l'utilisateur peut rajouter rajouter des activités que sont les boucles que sont les tests qu'on n'a pas forcément dans le recorder et donc ça ça permet à l'utilisateur même s'il ne veut pas véritablement avancer ça permet au moins de comprendre et d'échanger avoir le même langage avec l'IT pour construire et vérifier que les automatisations correspondent à son besoin et ça c'est très important je me souviens si je puis dire je me souviens d'un client qui était très fier de me montrer une automatisation réalisée avec Excel mais justement il devait la faire évoluer et comme l'informatique n'était pas son métier il avait des petites difficultés à pouvoir le faire évoluer donc il m'avait posé des questions et c'est là que je l'avais aidé tout en lui expliquant que le développement nécessitait quelques compétences avec quelques subtilités en fin de compte que lui n'avait pas et bon voilà donc le low-code je pense apporte peut-être plus de choses intéressantes d'accord donc ce que vous dites c'est les métiers plus l'IT qui est le duo gagnant et le low-code no-code qui va être utilisé comme un catalyseur en quelque sorte exactement alors le low-code no-code je le disais un peu tout à l'heure ça permet d'aller plus vite et on sait que les départements informatiques aiment bien essayer de servir leurs clients internes de façon plus rapide donc un outil qui simplifie ça est très apprécié comme le dit Laurent ce qu'il faut aussi c'est une coopération donc il y a la coopération en amont pour qu'ils comprennent ce que font les métiers quels sont leurs besoins la coopération pendant le développement du projet et comme on le disait puisque c'est visuel ça parle beaucoup plus au métier que de la ligne de code parce que tout le monde n'est pas très familier avec du C++ du Python et quelques autres langages au nom ésotérique et à la syntaxe ésotérique là ils voient l'empilement des actions et ils voient bien que ça représente leur métier et puis du coup l'informatique se rend compte qu'ils deviennent aussi le centre pourquoi ? parce que ça serait quand même dommage de se rendre compte que dans trois départements de l'entreprise ils aient développé la même automatisation pour le même besoin puisqu'ils utilisent tous le même outil et du coup chacun l'a écrit là je vais avoir l'informatique au centre du jeu qui va se dire tiens j'ai écrit tel module et tel département va aussi en avoir besoin donc on va génériser on va rendre ça beaucoup plus logique entre eux et ça fait aussi partie d'ailleurs de notre méthodologie ensuite une fois qu'on les a amenés sur l'idéation on va leur montrer aussi comment interagir avec d'autres parties de l'entreprise et comment s'interfacer et travailler de façon efficace avec l'informatique d'accord vous avez un exemple de client auprès duquel vous avez fonctionné de cette manière alors j'en ai un en effet tout à fait c'est un assureur et le directeur du projet au début il a beaucoup apprécié l'automatisation il a rendu service à quelques départements il a commencé à en faire la promotion à se rendre compte que chaque fois qu'il faisait les REX les retours d'expérience les gains étaient assez importants et aujourd'hui il me dit c'est très sympathique parce que avant j'étais en proaction vis-à-vis de différents départements maintenant ils viennent tous me voir ils viennent tous me solliciter avec de nouvelles idées de nouveaux besoins un peu comme ce que racontait Laurent entre la phase où ils étaient ça c'est pas possible et maintenant c'est ce que je peux l'avoir demain et lui il est extrêmement heureux parce qu'il apporte beaucoup d'amélioration d'optimisation à tous les départements de l'entreprise sauf que c'est eux qui viennent à lui maintenant parce qu'il est devenu la référence parfait vous parliez tout à l'heure de machine learning d'intelligence artificielle est-ce que vous en intégrez dans les solutions oui oui on en intègre de plus en plus parce que vous savez sans doute que les clients traitent et manipulent beaucoup de documents documents qui étaient documents papiers ensuite on est passé à une phase de scan de documents mais il restait toujours cette étape d'extraire des informations or rien de tel que justement l'intelligence artificielle le machine learning cet apprentissage pour pouvoir récupérer extraire des documents tout un ensemble d'informations par exemple de factures avec les différents éléments d'une facture pour pouvoir extraire automatiquement ces informations et les saisir automatiquement aussi dans le système d'informations donc on est sur ces comment sur sur cette extraction je pense que les outils d'extraction sont de plus en plus performants et ils le deviendront de plus en plus dans les mois et années à venir bien évidemment on parle d'hyper automation c'est cette cette combinaison entre l'automatisation entre ces outils d'intelligence artificielle et aussi accessoirement le low code no code donc on est véritablement dans cette zone là et d'ailleurs l'intelligence artificielle est un pilier de la BTP de notre plateforme alors concrètement je suis un client à Prospect je suis une entreprise et j'ai besoin je le sens qu'il faut que j'innove et que j'ai besoin d'optimiser mon processus comment je fais ? et bien il faut nous appeler première étape c'est le plus simple première étape et ensuite on va rentrer de toute façon un peu dans notre méthodologie pourquoi ? parce qu'on s'est toujours rendu compte que les gens commencent à avoir une idée elle est souvent intéressante parfois un peu compliquée donc on va démarrer avec un peu de réflexion sur quelles pourraient être les autres démarches les emmener dans cette méthodologie pour se dire c'est pas juste parce que j'ai un projet qu'il faut le réaliser et qu'on va s'arrêter là donc commencer à réfléchir sur tout ce qui pourrait être amené et alors évidemment vous allez me dire bah oui mais il faut bien démarrer on a quelque chose qui s'appelle le starter kit c'est-à-dire un peu un package mix conseil logiciel qui est de choisissons ensemble un projet qui a un vrai gain rapide pour que ça ne prenne pas trop de temps en effet qu'on n'ait pas les appréhensions par rapport à l'innovation développons-le mettons-le en oeuvre mesurons les résultats et puis ça ouvre les idées sur la suite Oui justement on parle des idées ce sont souvent ce que l'on constate ce sont des on va dire des idées spontanées qui arrivent de la part des utilisateurs on les a préparées on leur a bien expliqué tous les tenants et les aboutissants de ce potentiel d'outillage d'automatisation et donc les clients sont très férus et foisonnent d'idées et après en parallèle de ce premier projet qui va véritablement être développé on commence à organiser et bien au travers d'un programme on va appeler ça un programme c'est-à-dire une suite d'automatisation à mettre en place pourquoi l'une plutôt que l'autre on a justement des outils on va en parler rapidement des outils qui permettent de prioriser et de faire en sorte qu'on a un cheminement d'automatisation qui va arriver à l'intérieur du département ou justement en étendant ce programme pour amener les utilisateurs à véritablement réussir l'automatisation réussir l'optimisation de leur processus d'accord donc un peu il y a des bonnes pratiques via ce programme oui c'est ça des exemples un peu de bonnes pratiques alors pour reparafraser un peu Laurent il n'y a pas de bonnes et de mauvaises pratiques il n'y a que des pratiques mais là aussi on le disait en introduction on a quelques années d'expérience donc c'est ce qu'on apporte dans la méthodologie y compris à ceux qui la développent chez SAP c'est de repartir sur quelques données essentielles basiques donc comme je parlais tout à l'heure des trois piliers fondamentaux ensuite bah oui on va aller regarder de façon un peu plus précise quelles sont les métriques quelles sont les modalités quelles sont les façons de faire j'aime bien parfois comparer à la météo vous n'avez pas idée du nombre de fois où quand on nous présentait un projet qu'on disait très bien ils le font combien de fois par an ils nous disaient beaucoup moi beaucoup j'ai un mal fou à faire des calculs avec ce mot même chose quand on leur dit ça prend du temps oui ah là aussi c'est un petit peu difficile moi j'ai besoin de savoir si ça prend 10 secondes ou si ça prend 4 heures ou entre les deux et là aussi dans cette méthode on arrive après avec des outils de mesure donc on a appris à mieux collecter les informations et des informations précises pas de la météo ressenti et ensuite les mettre dans des outils pour calculer l'impact le retour sur investissement et puis puisqu'on parle de programme on finit par avoir un grand nombre de projets potentiels on va aller les qualifier par rapport à l'importance pour le métier le niveau de qualité parfois aussi vérifier avec l'informatique s'ils n'ont pas prévu d'enlever un logiciel ou un autre et tout ça va aboutir sur une planification où on va être capable de se dire tel projet sera fait avant tel autre et donc là on est vraiment dans une mécanique d'amélioration continue progressive Oui et si je peux aller un petit peu plus loin par rapport à ça on ne va pas être focalisé sur le fait de réaliser des automatisations mais on va être à la rigueur très critique avec les utilisateurs pour savoir si simplement une automatisation et alors je ne vais pas appeler ça la viabilité mais en tout cas la priorisation des automatisations en disant cette automatisation peut-être intéressante mais il nous semble important de faire de réaliser d'autres automatisations de manière plus prioritaire parce que ça va vous apporter ceci ou cela et donc c'est c'est un éclairage que l'on va donner aux utilisateurs et qui va leur permettre véritablement de d'avancer dans leur programme et de mettre en place ces automatisations alors qu'ils ne sont pas Philippe parlait de calcul et de calcul de retour sur investissement on ne va pas non plus être focalisé sur il faut absolument avoir du retour sur investissement je prends comme exemple simplement certaines tâches qui ne sont pas réalisées par 50 utilisateurs tous les jours 20 fois mais peut-être avec un volume bien moindre en revanche ce qu'on peut constater parfois c'est que si l'utilisateur commet une erreur d'écriture de saisie de lecture parfois l'impact peut être l'impact même financier ou l'impact en termes de temps peut être énorme parfois ça peut être plusieurs dizaines centaines ou même quelques millions d'euros suite à une erreur quand on parle de compliance par exemple c'est quelque chose de très très important donc dans ce cas là même si le retour sur investissement d'un point de vue ce que l'on va appeler quantitatif n'est pas au rendez-vous on parle de qualitatif et là là oui on va peut-être les amener sur ce terrain là en disant oui il serait peut-être plus urgent de rendre cette automatisation prioritaire très bien alors je vais me faire un peu l'avocat du diable on parle d'automatisation pourquoi choisir SAP comme solution d'automatisation plutôt qu'une autre je dirais simplement parce qu'on a une méthodologie on commence à en avoir à vous avoir bien décrit la méthodologie en trois étapes les définitions la projection sur ce qui peut le faire et puis l'idéation les idées spontanées c'est quelque chose que l'on a mis en place que l'on a éprouvé donc on a on a eu le bonheur de côtoyer pas mal de clients qui ont mis en place ceci et c'est au-delà des slides c'est vraiment du retour qui nous permet véritablement d'avancer et puis de s'améliorer aussi sur les échanges que l'on peut avoir avec les clients actuels et même futurs pour proposer cette méthodologie donc on est on est on est véritablement sur cette phase-là de je dirais de compréhension aussi des enjeux notre expérience que l'on a sur le sujet nous permet d'être d'être crédible sur cette cette maîtrise des enjeux pour nos clients et donc oui je pense que vous pouvez vous faire l'avocat du diable nous allons répondre avec grand plaisir très bien donc une suite d'outils flexibles et faciles à manipuler avec en plus de ça une méthodologie donc SAP built pour les outils et la méthodologie que vous proposez pour découvrir vos besoins les besoins en automatisation qu'est-ce qu'on peut encore proposer pour les clients qui ne seraient pas encore convaincus qui seraient sceptiques ce que l'on peut proposer simplement aux clients c'est des workshops à commencer par un premier workshop en présentiel ou en virtuel pour pouvoir décliner cette méthodologie et avancer et commencer le premier projet d'automatisation avec eux et ensuite dérouler cette méthodologie ensemble et ça c'est quelque chose de je pense qu'il y a un QR code qui va s'inscrire sur votre écran donc vous pouvez juste cliquer et scanner le QR code pour pouvoir vous inscrire sur un prochain workshop où nous pourrons vous accueillir avec grand plaisir aller se rendre chez vous éventuellement pour que l'on puisse travailler ensemble à découvrir et à commencer ces automatisations Philippe, Laurent merci beaucoup pour cet échange merci à vous d'avoir suivi cette émission si vous voulez en savoir plus donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens qui vont apparaître sur votre écran soit pour en apprendre plus sur SAP Build et la méthodologie soit pour demander un workshop je vous invite à rester en ligne et à continuer à poser vos questions aux experts qui sont là pour y répondre et quant à moi je vous souhaite une bonne continuation je vous invite vous je vous invite